Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais vous épater, mais merci pour cette bonne introduction. Je serai votre animatrice pour cette séance. Nous allons vous inviter intéressants. Nous allons voir pourquoi les données sont importantes. Nous allons voir comment nos communautés peuvent bénéficier des données ouvertes et quel impact on peut avoir. On peut voir comment les données peuvent être utilisables. Maintenant, nous avons une personne qui a travaillé sur la transparence et les données ouvertes depuis. Nous accueillons Sam Roberts du gouvernement du Royaume-Uni. Bonjour. Merci. J'ai hâte. Il est ingénieur dans la technologie géospatiale et travaille pour le service météorologique du Canada depuis 17 ans. Il s'est travaillé à ouvrir les données et il travaille sur les systèmes de géoespaces. Merci, Alexandre Leroux. Bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Sam, commençons avec vous. On va amorcer l'exposé. Je ne vois pas l'exposé à l'écran, ce que vous voyez. Ah, voilà l'exposé. Première question, Sam. Pouvez-vous décrire ce que vous faites au gouvernement du Royaume-Uni? Quelle est votre stratégie de données ouvertes? Merci. Comme je l'ai mentionné, je m'occupe des données ouvertes au Royaume-Uni et je suis dans le cabinet. Nous voulons voir comment les différents groupes peuvent utiliser les données, peuvent aussi augmenter la qualité des données. On veut aussi améliorer le contexte des données et voir comment on peut avoir des voix externes dans la priorisation des données qui sont diffusées. L'exposé n'est pas à l'écran. Je ne sais pas si c'est quoi le problème. Nous avons une stratégie nationale au Royaume-Uni que nous avons publiée l'année dernière. Elle comprend différentes missions et aux priorités. Elles ont trait à l'amélioration de l'utilisation de la collecte et de la normalisation des données. Ça fait partie de nos politiques. Nous travaillons là-dessus depuis des années et on met maintenant en œuvre le travail qu'on a effectué. Vous êtes très occupés. C'est ce que je comprends. Pouvez-vous nous parler davantage de votre panneau de bord sur la COVID? Oui, c'est une étude de cas importante. Au cours des derniers 18 mois, la communauté mondiale a été dépassée par quelque chose auquel on ne s'entendrait pas du tout. Un élément important de la gestion de la situation de pandémie est de maintenir la confiance du public et d'avoir un processus décisionnel que le public comprend et qui comprenne aussi les raisons qui sous-tendent les différentes décisions, comme les restrictions, les confinements et autres. Ce tableau de bord a été élaboré au Royaume-Uni. Il permet de voir toutes les données ouvertes et ça permet de connaître les taux de vaccination. Cela démontre aussi les progrès pendant la pandémie. C'est important d'avoir ces renseignements provenant d'une source reconnue. Vous savez, des données à l'échelle nationale qui montrent comment les mesures ont été mises en œuvre et montrent aussi l'impact de ces mesures. Il est important pour nous de maintenir la confiance du public de cette façon. Bien entendu, bon nombre se sont intéressés aux données ouvertes. Comment est-ce que ce projet vous a aidé dans votre stratégie? Cela a démontré, bon, voici la stratégie nationale de données. Cela a montré comment les données peuvent être préparées et diffusées de façon utile pour le public. En situation de crise, tous ces problèmes tentent à disparaître. Donc, les choses avancent plus rapidement. Les gens veulent accomplir des choses. Nous avons pu surmonter bon nombre d'obstacles. Nous avons pu démontrer les besoins pour le projet. Et cela a trait à un événement réel. Cela peut être très complexe et cher, mais dans un scénario de crise, on peut aller de l'avant et on peut ensuite créer des précédents qui pourront être utilisés plus tard. Cela démontre comment on peut utiliser les données dans une situation où c'était nécessaire. Bon, la situation était positive en ce qui a trait aux données ouvertes. Peux-vous nous parler des différents projets sur lesquels votre équipe travaille? Nous sommes toujours très occupés. Bon, il y a certains projets, donc on a un projet d'approvisionnement. La pandémie a souligné à quel point ça peut être difficile d'avoir de l'approvisionnement de masse. Au Royaume-Uni, nous cherchons différentes options sur l'approvisionnement. Nous cherchons à voir quelles données sont disponibles sur les contrats et voir quelles données sont colligées sur la façon dont l'argent public est dépensé. Deuxièmement, nous avons aussi la propriété bénéfique, donc, par exemple, nous permettra de combattre la fraude et le blanchiment d'argent, entre autres. Vous pouvez lire notre blog à ce sujet et vous pouvez contribuer également. Enfin, nous avons aussi le renforcement du leadership numérique du gouvernement. Nous avons un nouveau bureau qui permettra de se concentrer sur les normes, la gouvernance et les politiques. Ce groupe ne fait pas plus partie d'autres domaines de la politique numérique, mais a maintenant son propre créneau et permet de traiter de différents enjeux et entrer aux données au Royaume-Uni. Merci. Sam, ces projets semblent très complexes. Vous avez beaucoup donné de matière à penser. Voyons maintenant ce que Alexandre a dit. Alexandre, pouvez-vous décrire votre carrière avec le service météorologique du Canada et ce que vous faites maintenant auprès d'Environnement et changement climatique Canada? Oui, bien entendu. Le service... J'ai été au service météorologique pendant plus de dix ans. Nous étions concentrés sur le service web en particulier. Il s'agit de missions critiques et services opérationnels. Nous avons un travail très intéressant. On a des exemples. Par exemple, on voit qu'il y a... Ça va se montrer comment on s'habille le matin. On a des avertissements, des trucs qui ont trait aux transports, aux inondations, aux feux de forêt ou autres. C'est impressionnant ce que vous faites. Peux-vous nous parler davantage des données climatiques? Bien entendu. Nous avons plusieurs services pour le public. Cela comprends des archives, des simulations et autres. J'aimerais vous parler de la couverture que nous avons avec nos différents partenaires. Certains partenaires, c'est un exemple de partenaires qui intègre nos données dans leurs outils selon leurs normes et fournissent des services qui cadrent avec un secteur particulier et leurs besoins. C'est utile. Tout cela est possible grâce à l'interopérabilité des données. Canada.ca a un bon exemple pour nous. Alors, vous travaillez avec des données qui sont en changement. Comment est-ce que votre équipe s'assure que les données restent à jour? Bonne question. Il est facile de rester pertinent. Ce sont des données essentielles. L'interprète regrette, mais la qualité de son n'est pas assez bonne pour interpréter. Voilà. Il est important de la taille 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 et de la taille de la taille de la taille de la taille de la taille, mais je dirais que la taille est élevée si elle ne est pas facilement utilisée, And that's where the FAIR data principles are absolutely crucial and FAIR being findable, accessible, interoperable and reusable. And that matters big time. And of course, we need to support users through user documentation, various examples. We do provide this to the public and we keep improving it very regularly. And so that I think helps us remaining current and relevant. And of course, I must mention as well, our long term exchanges and data exchange with the WMO. So that's the World Metrological Organization. They're the United Nations. So we're one of the contributors. And in order to forecast the data in Montreal, you need the data across the entire globe. And that data exchange is done through the WMO. And so we're pretty much involved on that front as well. Thanks. So there is potentially like a lot. Alors, il y a beaucoup d'utilisation possible pour ces données. Est-ce qu'il y a d'autres programmes ou utilisation des données que vous aimeriez partager avec nous? L'interprète signale encore une fois que le son est suffisant pour interpréter. Est-ce qu'il y a d'autres data sets, as I said, related to data. One of them is the long term climate extremes, which we provide with the modern standard, the OGC API feature standard. But essentially, it allows anyone to easily compare observations with climate extremes. The second example I wanted to share is because it's by far our most popular data. Those layers alone get tens of millions of its daily. And so it's the North American way to read our massive. So it's time steps every 10 minutes across all North America. And there's a renewal, radar renewal in progress across the entire country in Canada. And we also, I won't announce anything today, but we're here. We'll be adding more radar data services over the coming months, hopefully. And what is currently provided is a web map service in order to visualize, animate radar data very easily. And I've heard in the last example, I actually like it a lot. That's where we were in support of one of our numerous partners and end users, which is Dakar and Senegal as part of the severe weather forecast program. So basically, we help them. They have relatively low capacity. We help them integrate our open data into their tools for their own needs. And actually, the beauty of it is that it's free. The data is free, of course, but they don't need any storage. Basically, they just needed to build an HTML page, which was loading our data on the fly. And they could visualize it, customize it the way they want. They can change the color scale with the various layers and so on. So I think that example, I like it because it demonstrates how the low barrier to open data matters big time. Well, let's talk about accessibility. This is a really, really good example. C'est un très bon exemple. Très intéressant. Merci, Alexandre. J'ai maintenant des questions pour vous deux. Quelles étaient les difficultés auxquelles vous avez fait face pour prendre les données disponibles pour les utilisateurs? Oui, merci. Alexandre a parlé d'interopérabilité. Et pour nous, au Royaume-Uni, gérer et colléger des données de la bonne façon est important. Nous avons eu à surmonter un manque de normes sur les données, manque de gouvernance sur les données. Il y avait aussi des questions juridiques et culturelles. Et c'était des enjeux à surmonter aussi. Ce n'était pas uniquement des questions juridiques et techniques, mais aussi culturelles, comme je l'ai dit. Et c'est important pour nous de travailler avec nos collègues sur ce parcours numérique. On ne veut pas uniquement avoir les meilleurs scientifiques. Il faut bien sûr avoir des partenariats. Et est-ce similaire pour vous, Alexandre? Quelles difficultés avez-vous eu à surmonter? C'est inéusible pour l'interprète. Je voulais dire quelques mots concernant les challenges que nous allons faire en future. Surveiller petabytes d'archive data, data cubes, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, d'essayer de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute. Pour les services, avec des données, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute, de l'écoute. Nous avons des milliers de piles que nous avons été repressées très régulièrement, sur un petit peu de temps de vue de l'écoute. Nous avons 8000 spéciales temporales, ce qui signifie qu'il y a une vraie réelle. Nous avons des dimensions de tempérale. et dimensions, que vous n'avez pas souvent dans d'autres data-sets. Parce que c'est très géographique, le weather est géospatial par nature, donc le weather et le climat, bien sûr. Donc, nous aussi, parce que de la modélisation et de la super-computation infrastructures, nous avons des grises, des tricolores grises, des multiples pôles et ainsi de suite. Unusual formats. Donc, géospatial data ends up being special after all, it seems, so that ending is part of our challenges. So, there are a lot of issues, both on the… Alors, il y a beaucoup d'enjeux à haut niveau et sur le côté pratique aussi. Qu'est-ce que vous avez fait pour surmonter ces difficultés? Commençons par vous, Sam. C'est un processus en cours. Ce n'est pas une question que nous avons surmontée entièrement. Nous avons créé une nouvelle organisation ici au sujet des normes des données. Vous avez parlé des qualités, de disponibilité, d'accès. Nous avons des équipes qui se penchent spécifiquement sur ces questions. Nous voulons créer des normes et mettre ces normes en œuvre et il faut des normes pour pouvoir recevoir un financement. Nous travaillons aussi avec nos leaders pour accroître notre capacité au sein du gouvernement. Nous voulons avoir les bonnes personnes dans les bons rôles pour créer des données, maintenir les données, etc. C'est très important. Et aussi la question éthique et la confiance du public. Comme je l'ai mentionné, nous travaillons avec des intervenants à l'extérieur du gouvernement pour apprendre des pratiques exemplaires de ce qui se fait en dehors du gouvernement. Et nous développons des plans et nous nous basons sur les pratiques exemplaires d'autres organisations. Il est important de combiner tous ces renseignements et ça nous permet d'avoir des résultats positifs. Et ça va être utile bien après que nous avons continué de travailler sur les données du gouvernement. J'espère que les participants à ce panel pourront aussi utiliser les pratiques exemplaires que vous avez pratiquées avec nous, partagées avec nous. Et pour vous, Alexandre, est-ce que vous avez trouvé des solutions magiques que vous aimeriez partager avec nous? Inaudible pour l'interprète. Merci, on en plein, très bon. Parce que nous sommes heureux que l'open gouvernement, l'open data politique est déjà en place. Et l'apportional infrastructure dans l'Emerge Call Service est très solide. Mais les challenges que nous avons face, comme je l'ai pointé dans l'avantage de comment, où ils sont all aboutent comment spécial le data, surtout les données des données que vient d'enquérir d'enquérir. computing infrastructure well the solution i i wanted to share is uh how open source software has been key to us and it has really nothing to do with with money at all it's really all about development flexibility because we get new data sets which as as i said maybe a specific grid strange grid unsupported by classic software and we need to be uh very quick in adapting to those realities where oh new day we were facing you we get new data that is uh might be strings and unsupported by most software and then we were able thanks to open source software to to quickly adapt our systems and deploy them operationally and um saying a bit more about this uh contributing to the open source ecosystem uh we're very happy because we're not only benefiting from uh the uh directly our our dissemination systems directly benefit from the larger community but the other partners uh which jump in the bank wagon well actually the uk met office uh is one of our partners where they contribute to to this to the same software code that we use and there's the the americans and uh ecmwaf because our european uh weather agencies and so on so we're very lucky where we're all helping ourselves in an extremely efficient way and uh this helped solves real issues we have with our open data dissemination systems it's super interesting to see that like first you are super c'est très intéressant de voir à quel point vous êtes agile sur le front technologique et vous rendez ça pertinent pour les communautés et cela m'amène à ma dernière question quels sont les éléments clés dont nous avons besoin pour nous assurer que les données ouvertes seront utilisées par les collectivités alexandre et le développe pour l'interprète technologique point of view uh i would say that um the fair data principles uh still remain central uh to uh answering that the community actually use the data so i'm going to repeat them with free expertise findable that's all about invader data accessible interoperable reusable and so on so basically with a relatively small set of standards so the ones from iso the one from the open geo specialty consortium in our case uh while they they allow us with a small relatively small set of standards and small set of underlying software uh feed websites mobile apps specialized tools all at once with a fairly low barrier to access and use so those fair data principles are clearly core and of course none of this uh could happen without uh the uh the all the various policies at higher levels such as the open government open data policy the permissive uh permissive the open data licensing which enable industry or anyone to create and sell value-added products and which directly multiplies the value the social and economic value of canada's open data so a lot of doors have to be open and alive there's a book or two shows a fair for que cela fonctionne et sam est ce que vous savez quoi que ce soit ajouté oui je suis tout à fait d'accord avec les exemples d'alexandre en 2011-2012 lorsque nous avons commencé notre parcours de données ouvertes au Royaume-Uni on voulait publier le plus de données possibles tant que les données n'étaient pas personnelles ou sensibles ont publié les données il y avait une licence ouverte et je pense que c'était bien au départ mais les choses sont beaucoup plus sophistiquées nuancées et il faut maintenant discuter davantage comprendre ce pourquoi les données ouvertes sont utilisées à quelle fin les données sont utilisées alors la transparence la rédition de comptes la confiance du public c'est essentiel et nous devons nous assurer que ce que nous publions respecter les besoins des communautés les exigences de ces communautés et les données doivent être de bonne qualité travailler avec les communautés les sociétés civiles les organisations charitaires les données doivent avoir une assez bonne qualité pour être utilisé et il y a eu une plus grande utilisation des données grâce à cette approche très bien c'est une question importante on parle ici de valeur mais qu'est-ce que la valeur ça dépend vraiment de votre perspective merci pour vos réponses merci Sam et Alexandre d'avoir participé merci pour les renseignements que vous avez partagé avec nous vous nous avez démontré que les données ouvertes sont très importantes et qu'il nous reste encore beaucoup de travail à faire pour avoir un impact sur les collectivités merci à tous ceux qui participent et ne vous avez partagé avec nous dans notre prochain panel on se revoit super merci oui je suis de retour j'ai changé de feuille d'animation on change de langage en même temps donc bienvenue à tous pour ceux qui sont encore avec nous donc je serai toujours votre hôte pour la prochaine discussion alors aujourd'hui nous allons voir en quoi les données ouvertes peuvent changer votre monde à l'aide de deux exemples concrets tirés de contexte différents nous allons explorer comment les données ouvertes peuvent avoir de l'impact sur notre communauté et quels bénéfices elle peut en tirer nous allons aussi réfléchir aux différentes façons de rendre ces données accessibles et utiles pour leurs utilisateurs finaux sans plus attendre nous allons rencontrer nos invités d'aujourd'hui détentrice d'une maîtrise en urbanisme de l'université mcgill elle a travaillé pour la caisse de dépôt et de placement du québec pour le ministère des transports du québec ainsi que pour le centre de développement des transports de transports canada elle est aujourd'hui responsable du développement des affaires chez transit on accueille sophie le blanc bonjour sophie bonjour bienvenue il est l'un des rares journaliste sachant coder au québec et au canada il utilise ses compétences en programmation informatique pour répondre aux grandes questions d'intérêt public avec les données il est aujourd'hui journaliste de données chez cbc radio canada on accueille naël chiab bonjour naël bonjour merci pour l'invitation bienvenue dans ce panel alors commençons avec sophie tout d'abord sophie est ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton rôle chez transit et nous donner un petit historique de l'entreprise certainement donc transit c'est une application mobile fondée en 2012 par deux montréalais passionnés du transport qui cherchaient à numériser les horaires en transport collectif pour les aider à se déplacer en ville donc aujourd'hui on est maintenant 60 employés puis transit c'est l'application mobile la plus populaire en amérique du nord pour le transport collectif avec des millions d'utilisateurs dans 300 villes donc la mission de transit c'est d'aider ou d'encourager les déplacements sans sa propre voiture donc dès qu'on ouvre l'app on a toutes nos options à proximité le bus le métro le vélo partage auto partage donc avec des informations en temps réel des alertes de service même le paiement des informations sur l'accessibilité on veut fournir tous les outils possibles à l'utilisateur donc pour ma part en fait je fais le lien entre nos solutions et le secteur public donc je développe des partenariats avec les sociétés de transport notamment afin d'améliorer l'expérience client pour les utilisateurs que ce soit dans l'amélioration de la qualité des données la disponibilité de l'information l'intégration des services je fais tout pour essayer de créer des partenariats avec les sociétés de transport pour améliorer les déplacements donc on est partenaire avec à peu près 80 sociétés de transport wow il y a de moins j'aime bien l'appli honnêtement je l'ai dans mon je l'ai dans mon téléphone jusqu'ici je l'utilise totalement est-ce que tu veux nous en dire plus sur l'application puis notamment comment vous utilisez les données ouvertes à travers l'application bien sûr puisque c'est notre sujet d'aujourd'hui certainement donc en fait transit n'existerait pas sans les données ouvertes tout simplement mais c'est aussi les standards de données qui rendent le tout possible donc on intègre des milliers de flux de données ce serait impossible sans les standards qui existent dans l'industrie donc par exemple le standard gtfs permet aux sociétés de transport de fournir leurs horaires leurs informations en temps réel à l'aide de service taux d'occupation et plus encore à la communauté de développeurs comme transit google maps et peu importe qui veut s'en servir le standard est toujours en développement ce qui est super on ajoute de plus en plus de de spécifications ainsi que d'autres standards en mobilité comme gbfs pour vélo partage gfs pour transport à demande donc on participe étroitement à l'élaboration de ces standards parce que c'est ce qui rend possible notre travail mais derrière le tout transit fait quand même un gros travail donc on développe et on désigne l'application on a un calculateur d'itinéraire on intègre on maintient on nettoie les données on offre un support à l'utilisateur et on développe aussi des nouvelles fonctionnalités donc votre modèle d'affaires même dans l'ensemble repose énormément sur des données ouvertes beaucoup de données ouvertes qui proviennent de différentes sources comment vous avez fait pour rentabiliser votre modèle d'affaires ? Tout à fait donc ça nous a pris beaucoup de temps tel que j'ai mentionné on existe depuis 2012 on a eu la chance d'avoir des investisseurs qui croient en nous puis qui voient l'impact qu'on a sur les gens qui prennent le transport en commun donc à travers les années on a pu développer un modèle d'affaires qui aujourd'hui repose sur quelques différents éléments donc malgré que les informations essentielles de l'app demeure gratuites on intègre aujourd'hui des fonctionnalités additionnelles payantes Donc par exemple on peut choisir un avatar personnalisé on peut changer les thèmes mais pour tout utilisateur qui en fait la demande on offre l'abonnement gratuit Sinon on a également tel que mentionné d'autres intégrations custom là où il n'y a pas de données ouvertes donc par exemple l'intégration de la biétique mobile par API SDK Et puis grâce à l'utilisation de l'application également on arrive à avoir des partenariats avec l'industrie pour leur partager des données qui aident à mieux comprendre comment les gens se déplacent Puis avec toutes ces données de différentes provenances que vous en avez vous en avez qui sont des données ouvertes donc au niveau municipal par exemple Et vous avez aussi des données privées que vous utilisez donc comment vous faites cohabiter ces deux types de données là ? Tout à fait donc en fait tel que mentionné avec l'utilisation de l'application on arrive à générer des données qu'on repartage avec nos partenaires publics Donc par exemple les sociétés de transport donc ça leur revient ces données là Pour ce qui en est des données privées donc effectivement il y a pour le transport en commun la donnée est pas mal publique et standardisée à peu près partout Mais il y a certains modes par exemple les trottinettes ou les services à la demande qui opèrent sur l'emprise publique mais qui ne partagent pas leurs données de la même façon que les transports publics Donc ça fait en sorte que notre capacité de fournir aux utilisateurs toutes les options de mobilité est limitée Puis ça change d'une ville à l'autre Ça freine aussi un peu l'innovation, la compétition si le service est juste accessible dans une plateforme Un bon exemple c'est si on compare Facebook et Facebook Messenger puis les courriels Quand on envoie un courriel on a 1000 programmes disponibles pour envoyer un message Tandis qu'avec Facebook Messenger il faut cette plateforme là pour pouvoir envoyer un message Donc c'est ça, ça illustre un peu les enjeux principaux en ce moment avec la mobilité privée publique Mais c'est pour ça qu'en fait récemment on a développé un guide que je vous invite à consulter Le lien est sous l'image ici Donc ce qu'on essaie de faire dans ce guide c'est d'expliquer les données qui sont disponibles Les données qui manquent puis les étapes qu'on peut prendre afin de les rendre disponibles On voit qu'il y a beaucoup beaucoup de pièces dans ce casse-tête là Puis l'adaptabilité on l'a entendu dans l'autre panel aussi juste avant C'est un thème récurrent pour toutes les parties prenantes impliquées dans la grande chaîne Merci Sophie, voyons voir du côté de Naël, qu'est-ce qu'il a à dire Naël qui n'est pas du côté des affaires mais du journalisme Donc c'est un point de vue tout à fait différent, on a bien hâte de t'entendre Naël Alors d'abord peux-tu nous expliquer justement qu'est-ce que c'est le rôle de journaliste de données ? Le journalisme de données, une autre manière de l'appeler, c'est du journalisme quantitatif Donc moi j'ai vraiment une approche quantitative à mon travail Au lieu de m'intéresser à un seul événement ou un seul individu Moi je vais essayer d'avoir des données sur tous les événements, tous les individus Et essayer de dégager des tendances au milieu de tout ça Donc par exemple l'image que vous voyez en ce moment à l'écran Ce sont des avions qui ont des trajectoires les amenant au Canada Des avions qui atterrissent au Canada, un petit peu plus tôt cette année j'ai publié une analyse Sur plusieurs millions de vols qui atterrissaient au Canada en temps de pandémie Donc au lieu de m'intéresser à un seul avion avec un potentiel cas par exemple De voyageurs contaminés par la Covid, moi ce qui m'intéresse c'est la grande tendance générale Et c'est ça que je fais, j'utilise l'algorithmie et les données, les données ouvertes notamment Pour répondre à de grandes questions d'intérêt public Et en fait mon travail c'est à la fois des projets long terme Comme par exemple les tableaux de bord sur les cas de Covid, les hospitalisations au Canada Donc c'est quelque chose que je maintiens ici à Radio-Canada Mais aussi des projets à court ou moyen terme, des analyses, des visualisations, des enquêtes Et le mot d'ordre vraiment de mon travail c'est la transparence provoque la confiance Alors j'essaye de rendre imputables les institutions publiques, les institutions privées Mais aussi moi je rends public les données que j'analyse ou les données que je compile parfois Tout comme mon code et mes analyses Donc la question de la transparence est cruciale dans mon travail Et c'est pourquoi je suis aussi content d'être invité à un sommet sur les données ouvertes Parce que évidemment c'est fondamental pour le concept de données ouvertes, la question de la transparence Donc la transparence c'est ton fil conducteur mais il y a différents types de réalisations que tu fais comme tu viens de nous dire Est-ce que tu voudrais nous décrire en fait certaines de tes réalisations ? Oui je vous en ai préparé trois différentes qu'on devrait voir à l'écran sous peu J'ai essayé de trouver des projets qui montraient pas mal d'aspects différents Donc par exemple le premier projet dont je voulais vous parler, j'imagine que ça va apparaître à l'écran C'est une enquête qu'on a publiée avec ma collègue de CBC Valérie Ouellet sur Airbnb On s'est rendu compte qu'en fait sur le site web d'Airbnb vous êtes capable de faire des recherches pour des logements sans être connecté au site web Donc nous on en a profité, on a fait des recherches pour plein de logements dans les plus grandes villes canadiennes Et en fait on se rendait compte que le serveur d'Airbnb nous renvoyait la longitude et latitude Fait qu'on a utilisé ça pour vérifier est-ce qu'il y a des logements alloués disponibles sur Airbnb dans des zones où les Airbnbs sont interdits Et ce que vous voyez à gauche, le numéro 1, c'est l'arrondissement de Ville-Marie à Montréal En bleu c'est la zone où les Airbnbs sont permis et les petits points rouges c'est tous les Airbnbs qu'on a trouvés Dont la majorité se trouvait à l'époque à l'extérieur de la zone permise Donc ça c'est un mélange de données qui venait du privé auquel on a eu accès comme n'importe quel autre internaute Sauf que nous on les a récupérés et on les a utilisés Mais aussi un mélange de données ouvertes pour les fichiers géographiques, les zones où les Airbnbs sont permis On a publié ça en avril 2019 et peu après le règlement a changé au Québec Le deuxième projet, c'est un projet complètement différent que j'ai publié récemment Celui-là c'est sur la diversité des candidats aux élections fédérales Parce qu'évidemment on a une campagne électorale fédérale en ce moment Et c'est un mélange entre des données ouvertes sur les candidats qui se sont présentés à des élections Les quatre dernières élections générales, le financement qu'ils ont reçu Qui a été déclaré publiquement et qui est accessible auprès d'Élections Canada Mais aussi des données académiques de chercheurs qui ont catégorisé les candidats En fonction de leur origine ethno-culturelle Par exemple, est-ce que c'est un candidat blanc, un candidat racisé, un candidat autochtone Et moi j'ai pris toutes ces données-là pour faire une analyse sur les ressources Et dans quelles circonscriptions se présentent les candidats en fonction de leur origine ethno-culturelle Donc c'est un autre type de projet, analyse et visualisation Et le dernier, le troisième dont je voulais vous parler, que j'ai publié au mois de juillet C'est sur la vaccination à Montréal Le gouvernement du Québec a des données ouvertes sur la vaccination Mais la granularité de ces données-là est assez faible Et en fait, une partie de mon travail c'est aussi de trouver de l'information que je juge publique Que je juge importante et que le public devrait savoir Et ça c'est une source à l'agence de santé publique Qui m'a donné accès à des données très très détaillées sur la vaccination à Montréal Par air de diffusion, chose que le gouvernement ne rendait pas publique Mais auquel moi j'ai eu accès et que j'ai décidé de publier Donc une partie de mon travail c'est ça aussi C'est de rendre imputables les institutions Et de trouver des informations qui ne sont peut-être pas dans les données ouvertes Mais que je juge importantes et que je réussis à obtenir Donc on voit, Naël, que ça t'amène forcément ton travail à soulever les choses qui peuvent être sensibles Alors, est-ce que tu as déjà rencontré certaines embûches dans la préparation et la rédaction de ces articles-là ? Ben c'est sûr qu'il y a toujours pas mal d'embûches Parce que mon rôle n'est pas nécessairement de faire plaisir Et je suis désolé pour la sonnerie N'est pas nécessairement de faire plaisir Mais l'accès aux données est toujours compliqué L'accès aux experts est toujours compliqué Avec les entreprises privées, souvent je vais avoir facilement accès à des données, accès à leurs experts aussi Mais les données peuvent être très sensibles Du côté du monde académique, je vais être capable souvent de parler facilement aux experts Mais avoir accès aux données va être plus difficile Et du côté des organismes publics, je dirais que très souvent, malheureusement, les deux sont difficiles À la fois l'accès aux données et à la fois l'accès aux experts Souvent parce que les questions que je me pose et auxquelles je veux des réponses Peuvent être sensibles politiquement notamment Donc, ça varie entre la confrontation et la confiance J'essaie toujours de montrer que mon travail est sérieux Et que je ne fais pas n'importe quoi avec ces données-là Et que notamment quand il y a des données confidentielles, des données personnelles Évidemment que je veux respecter la vie privée des individus comme journaliste Je n'ai aucun intérêt à contrevenir à cela Puis quand c'est compromettant, sensible politiquement C'est sûr qu'une partie de mon travail, c'est aussi de trouver des sources Ou d'utiliser certaines lois comme la loi d'accès aux documents des organismes publics Pour forcer les institutions à me donner l'information Si elle est d'intérêt public Donc, la question de l'accès aux données, c'est quand même quelque chose de très central à ce que tu fais Voyons si c'est la même chose pour Sophie En fait, ça nous amène à nos questions croisées Toi, Sophie, est-ce que tu jugerais que vous avez accès chez Transit à toutes les données Dont vous avez besoin pour réaliser l'ensemble de vos objectifs? Tu en as déjà mentionné certaines tout à l'heure qui sont manquantes Donc, qu'est-ce que tu aimerais ajouter? Si, c'est donc en fait pour le transport collectif En partie, c'est principalement là Pour les compagnies privées, c'est autre chose Voilà pourquoi on se concentre On concentre nos efforts là-dessus Mais aussi là où il y a un manque de données En fait, souvent on le crée nous-mêmes Donc, on se penche sur nos utilisateurs Par exemple, dans quelques villes pour comprendre Ou les demander de nous aider à identifier où sont les entrées pour les stations Ou par exemple, ils peuvent indiquer dans l'app, est-ce que leur autobus est plein? Est-ce qu'il y a des places assises? Donc, c'est ça, là où il n'y a pas de données, on se penche sur nos utilisateurs D'accord, puis Naël, tu as déjà commencé à aborder le sujet un peu Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais ajouter par rapport à l'accès aux données qui sont nécessaires pour réaliser ton travail? Ben, c'est sûr que moi, dans mon domaine, il y a le contrôle de l'information par les institutions C'est sûr que quand ça devient des sujets délicats ou sensibles, on ne veut pas nécessairement me donner l'information Mais les données ouvertes, je dois dire, m'aident souvent Pour des fichiers de référence, il y a beaucoup d'informations disponibles Mais c'est sûr que ça reste, malgré tout, des données qui passent au travers d'un filtre institutionnel, parfois politique aussi Et parfois, ça fait en sorte que je reste un petit peu sur ma faim Et qu'est-ce qui pourrait faciliter votre travail par rapport à l'accès aux données? Allons-y avec Sophie d'abord Qu'est-ce qui pourrait vous faciliter la vie? Je pense que Sophie est peut-être gelée Allons avec toi, Naël, pour l'instant Qu'est-ce qui pourrait faciliter mon travail? Ben, c'est sûr que d'abord, je tiens à souligner tous les gens qui écoutent et qui œuvrent pour la publication de données ouvertes Parce que la transparence, ce n'est pas un réflexe, c'est un effort conscient Et puis je sais qu'à l'intérieur des institutions publiques et des institutions privées aussi Il y a énormément de travail qui est fait pour publier des données ouvertes dans des formats accessibles Avec des métadonnées Donc ça, déjà, je souligne tout ce travail-là Mais au-delà de tout ça, il y a aussi, je pense, des lois et des règlements qui doivent être revus Qui sont devenus un peu désuets Notamment la loi sur l'accès aux documents des organismes publics Il faudrait mettre à jour de nouveaux règlements Qui forceraient les institutions à rendre certaines informations publiques Peut-être quand des citoyens les demandent Et puis le dernier point qui est important pour moi, parce que je suis un journaliste C'est sûr que d'avoir des agents de communication ou des relationnistes au gouvernement Mais dans les compagnies privées aussi, qui sont spécialisées C'est très important Qu'ils comprennent ce que je veux dire quand je dis J'aurais besoin de telle base de données Ou dans tel format, s'il vous plaît, si possible Est-ce que je peux parler à votre développeur ou à votre analyste Et ils comprennent pourquoi c'est important Et je souligne d'ailleurs à cet égard le travail de Statistique Canada Avec qui on a développé une relation privilégiée Ils ont développé des gens spécialisés pour parler avec les gens Parfois un petit peu extraterrestres comme moi Qui ont ces compétences multiples Ils cherchent des données Et ça nous facilite beaucoup la tâche Donc de mon côté, ce serait pas mal ça Oui, les relations de confiance, c'est très important à cet égard Sophie, est-ce que tu dirais la même chose ? Qu'est-ce qui vous aide dans votre travail par rapport à l'accès aux données ? Oui, donc je suis désolée Je crois que mon internet a bloqué à un moment donné J'ai manqué un bout Mais je dirais que pour nous, ce qui est important C'est vraiment davantage de standardisation Ça encourage la disponibilité des données Le développement de lois, l'innovation, une meilleure qualité Puis même la sécurité des données Je trouve ce qui manque aussi, c'est une consultation accrue Auprès des consommateurs des données Donc si, par exemple, une organisation a un site de données ouverte Ce serait important pour ce site-là Où les organisateurs, de rentrer en contact avec les réutilisateurs Parce que c'est ça, si jamais on a un bris de données On a besoin d'un contact Où l'organisation aussi peut se pencher sur les réutilisateurs Pour comprendre comment est-ce que ces données sont utilisées Puis comment est-ce qu'on peut les améliorer Une dernière question avant qu'on se quitte Parce que notre temps achève malheureusement Est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours Des exemples de collaboration ou de partage de données Qui pourraient inspirer les gens qui nous écoutent Donc à amener des changements dans la communauté à cet égard Allons-y avec Annaëlle Oui, c'est sûr qu'avec la pandémie Un exemple qui m'est venu en tête tout de suite Quand je préparais mes réponses à cette question-là C'est Covid École Québec Puis je pense qu'il y a eu aussi Ce genre d'initiative-là ailleurs au pays Essentiellement c'est Olivier Drouin Qui a décidé de demander aux parents De lui envoyer les courriels Que les écoles envoyaient quand il y avait un cas de Covid Détecté dans l'école de leurs enfants Et lui a constitué une base de données comme ça Avec ce crowdsourcing Puis il a rendé publique automatiquement Je trouvais que c'était une initiative super intéressante Sinon c'est sûr que je ne peux pas m'empêcher De parler du consortium international des journalistes d'enquête Vous avez sans doute entendu parler des Panama Papers par exemple Qui est un regroupement de journalistes partout sur la planète Qui partagent les données entre eux Et qui travaillent dessus en même temps Pour pouvoir les publier Donc cet esprit de collaboration entre médias Je le trouve super intéressant Puis pour finalement je prêche un petit peu pour ma paroisse Mais c'est sûr que nous dans mon équipe On essaye aussi d'être le plus transparent possible De partager toutes nos données Comme par exemple les données que je collige sur la Covid Partout au pays On la rend publique en temps réel Tout le monde peut la télécharger en plus de l'utilisation De notre tableau de bord Puis on partage aussi le code de nos analyses Dans le moindre détail Pour être nous aussi en fait imputables de notre travail Et si quelqu'un trouve des erreurs Ça aide tout le monde au final Parce que je peux au moins la corriger Puis corriger le reportage qui en est On revient encore au réseau et à la relation de confiance Et Sophie et toi quels exemples inspirants tu voudrais nous partager ? Oui tout à fait donc pour ma part dans le monde de la mobilité Un exemple très intéressant c'est la loi des mobilités en France Donc en fait sous cette loi là il y a un point d'accès national des données de mobilité qui a été créé Que vous pouvez aller voir c'est transport.data.gouv.fr Puis en fait ce groupe là s'occupe de l'affichage des données D'un encadrement auprès des opérateurs de mobilité Un contrôle de qualité puis l'affichage des données Donc vraiment un groupe intéressant puis un super bel exemple Puis ce qui est intéressant pour nous aussi c'est sous cette loi là Il y a également cette année qui sera développée comme un cadre législatif autour du côté affaires Donc comment est-ce que les compagnies privées s'interfacent avec les différents opérateurs de mobilité Donc vraiment intéressant comme modèle créé par une entité publique Puis sinon encore en Europe on voit à Anvers il y a quelques années une loi Qui requiert les opérateurs de mobilité de s'intégrer à d'autres plateformes Et de publier leurs données pour utilisation par qui que ce soit Donc on a vu avec Naël le volet relations puis avec toi Sophie le volet plus législatif Puis tout ça joue un rôle dans le grand écosystème des données ouvertes C'est le temps qu'on avait, merci beaucoup Naël et Sophie pour votre présence aujourd'hui Puis toutes les expériences que vous nous avez partagées Donc avec vous on a pu connaître mieux deux univers très concrets où les données ouvertes jouent un rôle pour aider la communauté Même si on le voit il reste tout plein de défis à relever mais vous êtes déjà là-dessus Donc bonne chance pour la continuation de vos projets et carrières respectives Merci aussi à tous les gens qui nous écoutent Et ne manquez pas le reste de notre programmation qui se poursuit jusqu'à demain Sur ce je vous souhaite un excellent sommet canadien des données ouvertes Merci 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 Merci